Je suis ici presque comme chez moi, c'est presque comme à la maison. Si on peut jouer ici, bien, on peut jouer partout, bien. C'est très agréable ici pour les auditeurs parce qu'on a l'air frais, on a vraiment une nature très beau. Mais pour le pianiste, acoustiquement, c'est très difficile. On sait qu'on doit vraiment montrer le meilleur qu'on peut. C'est une condition sans excuse. Chaque faute, chaque problème, c'est très clair. Mais pour avoir son grand son, son avec grand espace, c'est beaucoup plus difficile. J'ai écouté beaucoup de pianistes première fois ici et aussi, il y a de la musique que j'ai écouté première fois ici. C'est grandiose. Et si je peux souhaiter à chaque directeur du festival, c'est incroyable, c'est la qualité. C'est mon épouse qui fait un peu de piano, qui voulait y aller depuis un certain temps. Et à Bitorex, en fait, on a trouvé l'occasion et aujourd'hui, on était disponible et en vacances. Et ça fait des années et des années que je viens ici, puisque j'ai retrouvé des cassettes du 25e anniversaire. On le voyait déjà, le 35e, voilà. J'en avais beaucoup entendu parler et j'avoue que je suis très contente cette année de l'avoir découvert parce que c'est une entreprise remarquable. Nous sommes venus au début avec mon mari. On a fait aller-retour, puis on est resté une journée. Et cette fois, je suis ici pour 11 jours. Pour moi, c'est la rock d'enterron, c'est vraiment la fête du piano. Je ne serais pas le premier de dire ça, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que pour nous, les musiciens, c'est très différent de se retrouver sur scène en festival l'été ou pendant la saison officielle, pendant l'année. Par exemple, au théâtre de Bordeaux, à la Logrin à Toulouse ou dans les salles parisiennes. C'est sûr que même si nous, on est très débordés pendant l'été, il y a cette énergie apaisée des vacances qui nous aident aussi énormément, qui nous enlèvent pas mal de pression. De se dire que les gens viennent là pour le plaisir, pour les vacances. Évidemment, il y a des connaisseurs qui tout le monde juge un petit peu forcément. Mais l'idée de plaisir prend vraiment le dessus sur le reste. Donc, c'est très agréable quand même pour nous. Il y a des gens qui choisissent l'alliance. C'est ça, c'est déjà dans la tête. La renommée du festival, c'est quand même un festival incroyable, qui est une attraction mondiale avec les plus grands musiciens. Donc, forcément, c'est une vitrine superbe pour nous qui décidons un petit peu de se jeter dans le bain de la musique de chambre. Et c'est également une opportunité géniale pour nous de travailler avec ces professeurs-là, qui représentent beaucoup pour nous et qui sont emblématiques de leur génération. Donc, ce qui est déjà génial, en fait, c'est qu'ils ne nous considèrent pas comme des élèves, mais pratiquement comme leur égo. Donc, ça, ça fait toujours plaisir. Ils ont une manière de nous parler qui est vraiment très humble et très amicale, en fait. Donc, on se sent presque en famille, en fait. Voilà, c'est l'occasion d'être aussi en vase clos, entre guillemets, pour nous, comme une sorte de résidence. C'est ce qui nous permet, en fait, de beaucoup travailler. On a des pianos de 9h du matin à minuit. Donc, c'est vraiment une expérience forte, disons, pour nous, voilà. Et d'écouter beaucoup de concerts, beaucoup d'artistes et de rencontrer d'autres groupes. C'est vraiment un vivier musical, disons. Alors, pour nous, c'est aussi l'occasion d'avoir un répertoire qu'on rôde pour certains concerts et aussi, voilà, qu'on joue aussi au concert final sur la grande scène qui est diffusé sur Mance Musique, en plus, en général. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est un mélange de tout ça parce qu'on est en même temps des stagiaires, vu qu'on prend des cours et en même temps, on est là, on est vraiment présent dans le festival en donnant des concerts très régulièrement. L'exercice de la masterclass, comme on l'appelle, c'est, au fond, c'est un peu du faux. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, on doit montrer comment les jeunes sont habiles, sont mobiles, ont de l'oreille et peuvent encore améliorer leur jeu. Donc ça, c'est un petit peu, nous, on a les ficelles, il faut juste tirer la bonne ficelle et puis ça se déclenche. Chez les jeunes, il y a une force, il y a une tonicité qui est incroyable. Il suffit juste de la révéler. Donc ça, c'est un peu notre raison de vivre en tant que prof. C'est grâce à eux qu'on fait ce métier, c'est pour eux qu'on fait ce métier. En fait, le choix du piano est toujours un peu un pari, parce qu'il faut prendre aussi en compte, là, on n'est pas dans la même salle, mais même quand on est dans la même salle, le public, au moment du concert, va modifier la cousine de la salle. Donc c'est un peu l'expérience qui fait qu'on projette, on imagine ce que va devenir le piano au moment où on en aura vraiment besoin, et on choisit. C'est un festival auquel je suis très attaché. Il y a de nombreuses années que je viens ici, pour beaucoup de raisons d'abord parce que l'atmosphère du festival, pour plein plein de raisons, le lieu d'abord, la façon dont les choses sont organisées, dont on est entouré, fait qu'il y a une chaleur, une bienveillance qui est vraiment très agréable pour l'instrumentiste. Et c'est vrai que le public est très disponible. Il est demandeur. Donc c'est toujours un très grand plaisir. J'ai fait quelques saisons des ateliers où je faisais précéder les concerts de séances autour d'une pièce en particulier, que j'essayais de faire un peu mieux connaître et faire aimer. Et la réaction du public était très, très valorisante parce qu'on a l'impression d'avoir tendu la main et d'avoir permis de franchir un peu un espace qui paraissait infranchissable. Un répertoire contemporain va forcément attirer moins de publics qu'un répertoire comme Chopin. Mais les choses ont un peu évolué, je trouve, à savoir que le public est demandeur. Il a pris conscience du fait qu'un langage de l'époque existait et il souhaiterait y accéder plus facilement. Donc on peut proposer des choses. Et ce qui est, pour moi, essentiel pour découvrir ce répertoire, c'est le fait de le découvrir en live. Quand on ne connaît pas ce répertoire, ce langage musical, le découvrir en disque, c'est trop compliqué. On peut reconnaître des choses en disque. Ça peut nous rappeler des souvenirs, des sensations inconnues. Mais faire la connaissance, on a besoin du média, de l'attitude de l'interprète, l'investissement humain, émotionnel de l'interprète et quelque chose qui éclaire vraiment, au premier sens du terme, l'objet musical. Et pour le public, ça change absolument tout. Quand j'ai créé le festival, pour moi, la priorité, c'était que la Roque d'Enterron devienne la référence. Ce n'est pas de construire un festival sur une accumulation de très grands solistes qui, année après année, seraient venus au festival, mais c'était que ce festival soit la référence et que, justement, tous les solistes du monde connaît ou moins connaît, veulent venir à la Roque d'Enterron. Maintenant, vous voyez, c'est une histoire de famille, finalement. C'est un lieu exceptionnel, un lieu magique qu'on met à disposition de l'association et de la musique. C'est un festival incroyable, vraiment. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est au-delà, l'acoustique est très belle. J'ai fait beaucoup de concerts au-delà, au-delà, l'alue du concert, et c'est vraiment très, 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 très. Il y a, vraiment, très, 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 très Θèque, sans doute, j'ai écrit un public, et une enthousiation. Quelqu'un peut choisir à prendre un risque ici et essayer de faire un quelque chose qui est vraiment, vraiment, très, 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 très. Sous-titrage Société Radio-Canada ...